Issue heureuse pour le Gabon à la 11e Assemblée Générale de l'Union des Conseils des Chargeurs Africains tenue à Ouagadougou au Burkina Faso. Et bien ses assises marquées par la tenue d'un scrutin et une élection remportée par Lydon Giscard Ogula, candidat du Conseil Gabonais des Chargeurs qui devient à ce titre secrétaire général de l'UCCA. Retour sur le dénouement de cette Assemblée élective dans ce reportage. Le candidat gabonais triomphe au poste de secrétaire général de l'Union des Conseils des Chargeurs Africains, UCCA. Lydon Giscard Ogula, présenté et soutenu par le directeur général du Conseil Gabonais des Chargeurs, remporte le scrutin avec 11 voix contre 7 voix pour le candidat présenté par la République démocratique du Congo. Fraîchement élu à ce prestigieux poste, l'ancien attaché de direction à la direction du trafic au CGC mesure déjà la grandeur de la tâche qui lui incombe. Je vais tout mettre, toute mon énergie, tout mon savoir-faire à l'avancée des dispositions qui sont les nôtres et qui voudraient que l'Union soit une organisation forte et dynamique dans la sous-région mais aussi dans le monde entier. Au départ, quatre candidatures étaient enregistrées. Au bout du compte, deux candidats se sont partagés les suffrages. Depuis 40 ans d'existence, c'est une première pour un pays de l'Afrique centrale d'occuper ce poste stratégique. Aujourd'hui, le Gabon sort vainqueur. Le Gabon triomphe. Je tiens à dédier vraiment ce poste de secrétaire général à tout le pays, à tous les Gabonais, à madame la ministre des Transports qui a cru également en nous et qui nous a encouragés, qui n'a pas cessé et manqué d'être à nos côtés, même étant loin, de nous envoyer des messages pour savoir comment ça se passe. C'est vraiment le Gabon est tout à l'honneur. Le Gabon est content. C'est une fierté pour les plus hautes autorités du Gabon. Pour le Gabon, il s'agira de coordonner et animer les politiques en matière des intérêts des chargeurs, promouvoir la desserte des pays de l'Afrique, de l'Ouest et du Centre au profit de l'UCCA, dans le but de faciliter les échanges commerciaux.